Il y a au moins cinq ans qu'il n'y a pas eu d'insecticide dans cette parcelle et donc moi j'observe des araignées, des coccinelles, même l'hiver, il suffit d'un rayon de soleil même au mois de janvier si les températures montent un peu on voit des coccinelles qui sont sur mes chaumes de parcelle. La culture du colza est très sensible aux attaques d'insectes si bien qu'elle peut recevoir jusqu'à cinq pulvérisations d'insecticides en culture conventionnelle. Pascal Dorbeau, qui n'est pas en agriculture biologique mais en agriculture de conservation des sols, a arrêté depuis longtemps ce type de traitement. Donc là on est dans une parcelle de colza donc moi depuis le début je pratique l'association de plantes pour semer mes colzas. Mon but global sur l'exploitation c'est de supprimer, donc j'ai supprimé depuis quatre ans les insecticides, c'est aussi de réduire l'utilisation de fongicides et puis si je peux aussi réduire l'utilisation d'herbicides. Donc lorsque j'implante mon colza donc ça se situe donc au mois d'août. Dès que j'enlève ma culture de blé ou d'orge, mais moi en l'occurrence c'est du blé, donc la moissonneuse passe et ensuite j'implante mon colza avec des plantes compagnes. Les plantes compagnes ne sont pas destinées à être récoltées mais à jouer un rôle protecteur ou fertilisant. Pascal Dorbeau sème de la févrole et du fénugrec avec son colza. Donc ces deux plantes c'est pour lutter contre les insectes, prédateurs de mon colza. Donc le fénugrec c'est par l'odeur qu'il dégage et puis la févrole c'est plutôt peut-être de par sa couleur qu'elle perturbe les insectes. Je sème aussi très tôt, dès début août je veux semer mes plantes compagnes de manière qu'elles arrivent à début floraison début novembre, ça leur permettra de disparaître naturellement dans mon colza. On est sur un chemin d'exploitation, on voit une araignée par exemple, vous voyez, donc c'est une petite réserve pour la biodiversité. Donc là on voit des petits insectes qui se déplacent. Donc on aurait pu observer un carabe peut-être éventuellement, mais là bon c'est pas le cas, mais pourtant il y en a. Les insecticides, personnellement je pense que si on commence à en mettre un, on programme le suivant. Parce qu'aujourd'hui on sait que les insecticides détruisent quand même les auxiliaires et puis comme on est obligé de mettre des insecticides de plus en plus agressifs sur les méligètes ou même les altises, et bien on s'aperçoit que les auxiliaires il y en a presque plus dans la parcelle. Et si on n'a pas les auxiliaires, forcément il n'y a aucune régulation qui se produit dans la parcelle. Et l'année d'après, on repart avec plein d'insectes qui sont déjà résistants à nos insecticides. Et là, moi mon objectif c'est de produire du colza encore dans les dix prochaines années et puis d'avoir un bon rendement. A mon avis, il faut construire une biorégulation efficace. La première des choses, c'est de supprimer le travail du sol complètement pour bien maintenir les trois centimètres de mulch en surface de sol qui sont l'abri et le garde-manger et le frigo de mes insectes. Sous-titrage Société Radio-Canada